Alors pour continuer sur cette série de vidéos, en fait nous sommes en train de dresser une sorte de corpus au niveau de la spiritualité. Par exemple, là je vais vous parler des flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est le résultat de la flamme violette. Le but de cette flamme violette, si vous étudiez le livre de la flamme violette, vous le verrez, est d'effacer nos fautes, d'effacer nos dettes karmiques, et d'effacer les valeurs qui se sont provoquées par la méchanceté, le mal, la magie, ou autres, les microbes, les miasmes, tout ça. En fait, la flamme violette, elle sert à vous purifier, à vous élever. Il y a des codes couleurs, par exemple là regardez, je suis appuyé en jaune. Il y a des couleurs à proscrire comme le noir, même si j'en mets encore, j'ai déjà utilisé la flamme violette. Le jour où j'en aurai besoin à nouveau, je ne mettrai plus de noir. Pendant au moins 3, 4, 6 mois, voilà. L'utilisation de la flamme violette est comme ça, c'est des codes moraux et énergétiques. Et donc cette utilisation de la flamme violette amène à des bénédictions comme l'amour, par exemple. Et donc c'est quoi les flammes jumelles ? Je parle d'un corpus, d'un corpus. Donc, revenons sur un des textes du corpus, Emerson. Quand il écrit amour, comment il voit sa vision de l'amour ? Emerson, quand il parle d'amour, il explique qu'on peut voir, rencontrer beaucoup de monde dans une vie. L'amour qu'il faut vivre, c'est celui qu'on a toujours connu. Cet amour qui n'a pas pu se réaliser plusieurs fois, qui n'a pas pu se réaliser souvent des circonstances extérieures, pas trop intérieures. Si les deux amants ont un rêve, c'est d'être ensemble. Cet amour-là qu'on n'oublie jamais, cet amour-là qui nous fait encore rêver, c'est celui-là qu'il faut vivre. C'est cet amour-là qu'il faut vivre à fond. C'est ce que dit Emerson. Et l'union des femmes jumelles est en rapport avec ça. Ça, c'est la philosophie, Emerson. L'union des femmes jumelles, c'est l'aspect spirituel. Il suffit juste d'invoquer la flamme violette, comme d'habitude, quand on l'a déjà fait, on sait le faire. Et de demander au Père, au nom de Saint-Germain et de Jésus-Christ, d'activer cette flamme jumelle. Et là, je vais lui demander, mon Père, je t'aime très fort. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie pour l'enseignement que je peux donner et recevoir aussi, parce que je reçois encore de l'enseignement à mon âge. Je te prie d'activer les flammes jumelles, puisque tu nous apportais à notre connaissance. Au nom de Jésus-Christ, et de notre bien-même et Saint-Germain. Amen.